Le monde de Noach et le monde de l'Abraham Abinu. Le monde de Noach qui s'est terminé par la tour de Babel. Je n'avais pas cité ce rachis génial à la tour de Babel, qui nous explique pourquoi ils ont fait une tour. Bah, Hassel, Migdal, Grosho, Bachamaï. Alors un des rachis, qui est à la fin de la paracha, qui est marqué ici dans le Midrash, ils avaient découvert un théorème scientifique. Tous les 1656 ans, le ciel est tellement plein de pluie que ça tombe. C'est arrivé une fois déjà, 1556 ans, il y a eu le déluge. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne recommande pas le déluge ? Il y a des causes physiques, ils ont demandé à des scientifiques. Les scientifiques ont dit, ben, on voit bien que le ciel était plein d'eau. Donc il faut retenir le ciel. Donc ils vont construire des tours. On a déjà 340 ans après le déluge. On va commencer à faire des grands tours. Migdal, Grosho, Bachamaï, ça fait beaucoup, beaucoup. Le ciel, il ne pourra pas tomber parce qu'on va mettre des parapluies, je ne sais pas. Ils ont trouvé une loi scientifique qui m'a expliqué que les Maboules n'aient pas une punition d'Hakadosh Bokou. Simplement, le ciel était trop plein d'eau, alors ils tombent. Normal. Quand les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux, il y a Kaddosh Bokou qui peut se lâcher, qui peut noyer le monde, il est prévenu 120 ans à l'avance. Non, on n'est pas prêt à écouter ça. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de nous. Il n'y a que des hasards, des lois naturelles, des lois physiques. Il n'y a pas de rapport entre la mitzvah et la habera et la punition qui ont conclu. Ce qu'on répète tous les jours dans le chemin, « Il y a unpler, des lois culturelles, des lois naturelles, 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 des lois naturelles. » Un juif marmine et marmine que tous les événements sont gérés en fonction des mitzvos, ils sont gérés en fonction des lois naturelles. Un juif Guémar Marmine, c'est un homme de tour de pavel, qui voit dans tous les événements des hasards, de la nature, des lois physiques qu'il faut gérer. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce que vous voyez dans le corona ? Eh bien, c'est un accident d'une chauve-souris, et puis ça se propage, et même où est-ce que je trouve là-dedans ? Un homme normal, qui lui réfléchit un petit peu, il voit bien que ce corona, c'était un accident, ça aurait pu arriver toutes les semaines, ça arrivait une fois tous les 5 000 ans, c'est qu'il y a quelque chose de volonté d'Akadosh Baruch Kruh, alors qu'est-ce qu'il veut exactement ? En tout cas, ça vient d'Hachem, c'est toute la différence entre un homme de Noach, un homme de la tour de pavel, un homme qui ne veut pas avoir de... un monde avec le ciel, quand il donne le cas, il dit « Ah bon, j'ai reçu, je me suis cogné, voilà. » Il n'est pas prêt à reconnaître que ça vient d'Akadosh Baruch Kruh. Chaque chose qui arrive, c'est par hasard, c'est comme ça, et voilà, c'est comme ça, et c'est tout, il ne cherche pas d'explication. C'est comme ça, ça arrive, chose qui arrive, voilà. Alors qu'un juif m'amène, et m'amène, c'est un produit déjà vrai. Et la dame Nochef, elle va au mille-mattach, c'est marqué, c'est marqué, c'est marat, mille-mattach. Mara nous dit, on ne peut même pas se coincer un doigt si ce n'est pas qu'il y a un grand bêtine dans le ciel qui a siégé, qui a décidé qu'il faut le coincer le doigt. Et à partir de quoi, c'est un bêtine dans le ciel décide ? En fonction de tes missions, t'es avec autres, en fonction de ton niveau où tu es, ça, c'est qu'on te dit. Être capable d'assumer qu'il y a des punitions et des récompenses. Une fois, il y avait, puisqu'il y avait un autobus de petits-enfants qui étaient partis de l'école, un Shabbat matin pour faire une promenade, et il y a un train qui l'a renversé, et il y a plein d'enfants qui sont morts. Alors, Charles avait dit à un ministre religieux à l'époque, c'est le Grand-Lamand Arana, alors, Peretz, tu leur diras à la Knesset que le Shabbat n'est pas à être qu'un. Vous prenez l'autobus, Shabbat, pour emmener des enfants, Shabbat, et bien on paye. Laissez leur expliquer ça, que les accidents, ça n'arrive pas par accident, ça arrive par une volonté d'en haut. Ils ont fait tellement de scandales et de gravures dans les journaux radio, qu'il était obligé de démissionner, il est parti à démissionner toute la vie politique, parce qu'il a osé leur dire que quand il arrive quelque chose, ça vient du ciel, ça ne vient pas par hasard. Le monde est géré par des accidents, comme la tour de Babel, c'était pour retenir un accident, qu'il y avait trop d'eau dans le ciel, ça l'amenait le début, c'est tout. Ils ne cherchaient pas d'explication. Et d'accord, d'accepter que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça vient d'Akadosh, ça c'est la base d'Aïmouna d'Abraham Avinu. Abraham Avinu était là pour essayer d'apprendre, Rabotai, regarder plus ou moins que le goût de votre nez, on ne gère pas les choses, avec des événements physiques. Les événements physiques ne sont que des, comment on appelle ça, Hester Panim se cachent là-derrière, mais en vérité c'est la volonté d'Hachem, il n'y a rien d'autre. La première rencontre, le champion de l'anti-Abraham, c'était Nimrod. C'est Nimrod qui donnait le monde entier, Abraham était de l'autre côté. Et Nimrod a rencontré Abraham, on raconte ça dans le midrash à la fin de Bacha de l'Eklaqa, comment s'est passée la rencontre historique entre les deux champions. On nous raconte qu'Abraham a cassé les statues de son père, on lui a raconté ça l'autre jour. Et après, donc, Terach est allé chez Nimrod et dit, écoutez, ce bonhomme-là, ce garçon, il est en train de déstabiliser la société, il a cassé les statues, il est en train de raconter que la Baudazara, c'est pas sérieux. Et puis, il n'y en arriva pas avec des gens comme ça, qu'est-ce que vous, occupez-vous de lui. Donc, Terach est allé dénoncer son fils auprès des autorités de la Picorsoute, de M. Nimrod. Tout à la fin du midrash de Noach. M. Nimrod a dit, Abraham, la plus grande force dans le monde, c'est le feu. Le soleil, le feu. Je te demande de te procéder devant le feu. Abraham m'a dit, ah non, l'eau c'est plus fort que le feu, l'eau est un feu. Donc, la divinité la plus forte, c'est l'eau. Mais il a dit, ben c'est, amène un sourd d'eau, n'est-ce que le maïa ? Nimrod il dit, Abraham, procéde-toi devant l'eau. Non, n'est-ce que le anana, t'as une maïa ? Si des gens doivent se procéder aux nuages qui transposent cette eau. L'eau, elle n'est pas arrivée comme ça, il y a un nuage qui l'a amené, il faut se procéder aux nuages. Arrête de te croquer de moi, M. Abraham, je t'en prie, commence, te procéder, merci M. mon Dieu, tu es M. le nuage. Voilà. Amala, il me dit, n'est-ce que le roi ? Non, le nuage ne va pas tout seul, il y a du bon. Alors, on avait marre, qu'est-ce qu'il a dit, Nimrod ? N'est-ce que, tu me dis des bêtises, Moi, je connais le feu, c'est tout ça, ça n'est pas. Tous les raisonnements qu'Abraham voulaient lui amener, un peu plus loin, réfléchis plus loin, tu arrives à où ? Il y a un boré au lame, il y a quelque chose. Dans le locomotive, le train, il y a une locomotive, il y a quelque chose derrière. Le vent, alors, il vient d'où le vent ? Oui, non, mais c'est les différences de pression, de tension, les comprenez ici, la tension et la pression comme ça, ici. Qui c'est qui fait des différences de pression ? Ça vient aussi, tout ce que tu es des mots, c'est des mots. Tu me dis des mots. Et Nimrod a dit, bon, arrêtez vos raisonnements. Monsieur Abraham, venez, on vous jette dans le feu, et puis si ton Dieu est plus fort, il n'a qu'à sortir du feu. Voilà l'histoire. C'est-à-dire, encore une fois, le même raisonnement. Monsieur Abraham, il vient avec des raisonnements clairs. Ça ne tient pas la route. Il y a un boré au lame, il y a de chaque chose. A Ben Shalosh, il y a trois ans, il y avait Abraham, et il a déjà compris ça tout seul, et il a grandi dans cette émouna. Il s'est progressé, réfléchi de chaque chose, jusqu'à ce qu'il arrive à une émouna claire. Et monsieur Nimrod, il ne veut pas réfléchir. Arrête de me dire le feu, le feu, laisse-moi tranquille, je te jette dans le feu, c'est tout. Une première évidence, c'est ça, ça me suffit. Et ces gens-là, qui ne veulent pas réfléchir, ils sont en train de créer un monde, comment on appelle ça, un monde de hasard. Le monde est géré par des hasards. On est né par des hasards, on meurt par des hasards. Quand un accident de la route dit, ah, le pauvre, il y avait justement une tache d'huile sur la route, le pauvre, il est tombé sur la tache d'huile, il a glissé, il s'est renversé la voiture. Le pauvre, ça aurait pu arriver à un autre, il est arrivé à lui par hasard. Maintenant, ça n'arrive pas par hasard. Le Hachebourg voulait que ce monsieur meure, pour une raison qu'un Hachebourg voulait. Et donc, au moment où il avait, il a mis une tache d'huile par terre, et la voiture, elle roulait, elle s'est renversée. Il y a une des gens, on dit au Khazanich une fois, vous savez rare ce qui est arrivé en Roumanie, un avion d'Eilal qui s'est écrasé. Et il y a eu 15 morts. Le Khazanich, je ne dis pas comme ça. On dit, il y a 15 personnes qui devaient mourir, ils ont fait tomber l'avion avec eux. Ce n'est pas l'avion qui a fait tomber les gens. Il y a des gens qui ont fait tomber l'avion, parce qu'ils devaient mourir. Ça se cache quelque chose. Un homme qui vit avec la Emouna, il sait qu'il y a quelque chose derrière chaque chose. Si on dit Hachem Melef, ça veut dire Hachem Melef, ce n'est pas des mots. Apprendre la Emouna, apprendre à voir les choses claires. Ça, c'est ce qu'Abraham a voulu. Détruire le système de Nimrod. Et ce système de Nimrod, il existe encore jusqu'en 2020. Et les gens continuent à croire que le monde est géré par des lois de hasard, par des... Voilà, et puis c'est tout. Et... La Gmaré dit, quand tu vas faire une visite de Havelim, je ne supporte pas ces gens de Bavel, quand ils font une visite de Havelim, ils disent, ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'entendu, si on avait pu faire, on aurait été plus fort qu'Hachem, mais bon, on ne peut pas faire. On est... C'est pas comme ça qu'on dit. On va dire. Le jour, oui, là, vous, lui, c'est pour quoi ? Il faut accepter. On ne fait pas qu'est-ce qu'on peut faire, ça veut dire qu'on était plus fort, on l'aurait faire. Non, mais non, accepter la volonté d'Hachem, comprendre, ça vient d'Hachem, ça ne vient pas des lois de la nature, il n'y a pas de lois de la nature. La nature ne sont que des apparences, il y a que le jebouk ou Ami, pour qu'on nous ouvre les yeux et qu'on voit qu'Hachem, il a créé les okines. Ça, c'est cette type de barclos qu'il y a de Nimrod à Avrami. C'est pas chou, c'est comme ça. Ça traverse tout le... Parashat l'Echlecha, la rencontre contre Avrami et Nimrod. Nimrod, c'était un grand roi. Avrami lui fait la guerre avec quoi ? Il a pris du sable et de la paille. C'est pas du vide. Si à Kodeshbouk veut gagner la guerre, on peut faire avec ça aussi. On voit que David fait la guerre contre Goliath. David n'avait jamais eu une épée de sa vie. Et Goliath, c'était le grand champion, un immense bonhomme. Et puis, David, il dit, si à Kodeshbouk veut, je peux le tuer aussi. Il a pris un caillou. Ah, si, il l'a tué. Il est promis. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'est pas l'épée qui donne la force et c'est pas l'homme choqué à Ischersé. Autre, c'est Hachem. Mais tu regardes. Kodeshbouk, il regarde pas si t'es gros et gras et si tu t'appelles Goliath ou si tu le tiens. Tu as du srou, tu perds. Tu tiens. Il n'y a pas de srou, tu pars. David Améler, il savait que si l'ami Israël est en danger devant ce bonhomme, et bien Kodeshbouk va nous sauver. Il avait un minémouna, il avait un bitachronnel, ça va. Toujours le même principe. Il y a des gens qui veulent vivre sur les lois de la nature. Je ne parle pas des Juifs français qui connaissent que si tu n'as pas un métier, tu n'arrives pas à nourrir. Tu es mort de faim. C'est sûr que tu vas mourir. Quand tu fasses des études, tu as un grand diplôme, mais sinon, tu n'arriveras pas. Alors que celui qui est ma mine, il dit, Kodeshbouk, il fixe ça pour chacun. Et puis, s'il pense que tu peux l'avoir comme ça, tu le vois comme ça, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de penser. Il y a des gens qui te disent que la Parnassin ne tombe pas du ciel. Mais si elle tombe du ciel, pourquoi elle tombe pas du ciel ? Tout tombe du ciel. Tout tombe du ciel. Je vous remercie que ça vaut chez ça, ce qu'on doit avoir. Alors si tu... Je ne veux pas continuer sur ce réseau. Vous comprenez bien, il y a ici deux lignes parallèles qui n'ont pas de points communs. Ils ne sont en train jamais. Nous rencontrons à la fin quand le massif de Nimot va sauter et on dirait, ça c'est le même chalat du Zadon. La même chalat de ceux qui refusent la place à Kadojbou dans ce monde. On ne te veut pas dans ce monde. Il y a un trait comme ça. Reste en haut, nous on est en bas, on fait ce qu'on veut. Accepter l'autorité d'Akadojbou, ça c'est Abraham. Regardez comment il est marqué dans la Mishnah. Asara Dorot Minorat Adabra. Il y a eu dix générations. La Mishnah suivante c'est marqué Asara Dorot Nitnase Abraham Avinu Il y a eu dix générations. Il y a eu dix épreuves qu'il a passées à Abraham Avinu et par lesquelles il a pu tenir. Il demande à Mishnahim Golojini comment ça se fait ? Regardez-moi. Asara Dorot Minorat Adabra. Comment il y a d'Abraham Avinu ? Après c'est marqué dix épreuves qu'il a passées à Abraham. La première c'est l'Ekhlecha, la dernière c'est l'Akeda. Dix épreuves qu'il a passées et là il s'appelle Abraham Avinu qui mettra, pour que je ne connaisse beaucoup, face de lui l'éclat d'Israël. Là il s'appelle Abraham Avinu. C'est-à-dire, de Minorat Adabra, il ne s'appelle pas encore Avinu. C'était un homme, le roi était un homme et un homme qui a été capable après ces dix générations de regarder le déluste. Il n'était pas arrivé par hasard. J'ai parlé à Noach. Abraham Avinu a connu Noach pendant 50 ans. Il m'a dit, Hachem l'avait prévenu pendant 120 ans à l'avance, attention, réveillez-vous, arrêtez vos bêtises. Et les gens, ils étaient complètement pourris. Kichit, Kulbasa, et Tarko, et là, arrêtez. Et j'étais seul pour essayer de les ramener. Je ne suis pas arrivé. C'était évident que c'était honnête chamay. Ils ont vécu pendant un an tous les miracles qu'on a vu la semaine dernière. Ce n'était pas des trucs naturels. Alors si on sait qu'il gère le monde. Alors maintenant, Abraham, il est là et il leur dit, il n'y a pas de hasard maintenant. Il n'y a que la volonté de Hachem. Accepter de baisser la tête. Accepter qu'il y a quelque chose, ça vient, il y a un chamay. Et ça, il ne peut pas. Abraham Avinu, il a fait 10 nissons de Hachem. Il a mis 10 fois à l'épreuve pour que dans les 10 fois, il montre je sais qu'où est Akadosh Baruch. J'obéis. Quoi qu'il me dise. Et à partir de ça, il s'appelle Abraham Avinu. Ça, c'est rentré dans l'âme israëlle. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Avinu. On ne peut même plus fuir. Israël, les Allemands, pendant la guerre, ils sont rentrés dans une ville et ils cherchaient les Juifs. Et on est venu à dénoncer aux Allemands que vous savez, le maire de la ville, en vérité, c'est un Juif. Le maire de la ville, c'était un Juif à la naissance, mais en vérité, dès qu'il était petit, il était, il s'est marqué avec le Goyard. Il n'a jamais, même pas fait Kékipour, ni Pessar, mais rien, 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 rien du tout. Il avait des enfants Goyes, ils vivaient comme un Goyes, de haut en bas. Les Allemands sont venus chez lui et ils disent « Monsieur, vous êtes Juif ? » Mais bon, j'étais peut-être, mais je n'ai plus rien, plus rien, je n'ai aucun rapport avec le judaïsme, vraiment, vraiment plus rien. Je suis complètement athée, et puis voilà, et voilà. Les Allemands ont dit « C'est pas vous qui décidez. Nous, nous avons un test pour voir si vous êtes Juif. Venez avec nous. » Ils l'ont amené dans la choule, ils ont pris un sef à toi, ils n'ont posé pas terre. Ils disent « Monsieur, marchez dessus. » Il dit « Ça, je ne le ferai jamais. » Bah, ils ont tiré notre choule. Pourquoi un monsieur capable ? Un monsieur qui se devient athée, il n'est pas capable de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a Vinus notre père. Dans notre famille, on a dans les gènes, on ne peut pas trahir la chouette à ce point-là. On peut se laisser aller, passer à la vôtre, passer à la faiblesse, on peut se conduire comme un vôtre, mais il reste un juif. Pourquoi ? Parce qu'Abraham est arrivé à faire rentrer ça. Ça s'appelle Abraham a Vinus. Il traverse les 10 épreuves qu'Abraham a passé, il est arrivé à faire rentrer ça pour que toute la paracha de l'Esprachal nous dise on va faire une alliance avec toi, avec tes enfants, toi, faire la bride, mille à mille générations, ça n'arrêtera plus. L'Ami Israël continuera jusqu'à Machia. Éretz-Israël, la patrie de l'Ami Israël, je te le donne, c'est pour toi. Maman et Dan a dit qu'Abraham m'a dit comment on va faire pour que ça continue. Ils y arriveront. L'Ami Israël continuera jusqu'à là. Ça c'est la promesse à Kadosh Goub, Abraham a Vinu, tu es arrivé à construire dans ta personne une émouna qui va traverser les générations. Ça c'est le travail d'Abraham. Donc on a en face de nous toute la société de Nimrod qui refuse la place d'Akadosh Goub dans le monde et on a en face de nous Abraham a Vinu qui nous apprend à trouver à Kadosh Goub dans chaque chose. Ça c'est notre émouna, ça c'est notre travail. Éretz-Israël, la chaîne, regardez ce qui est marqué sur Abraham a Vinu, je termine avec ça. Abraham a Vinu, c'est marqué, il a eu son fils à 100 ans. Et l'Akmara demande comment ça se fait que les Abbot ont attendu si longtemps pour avoir des noms. Vous remarquez au début de la paracha de Hayezara, non de Toledot, soit à 100 ans, 20 ans, ils ont attendu après le mariage de Yitzag et Rivka. Yaakov a Vinu à son chidou à 84 ans. La mètre a Kodesh Goub au Mâché la Tadigim est fait attendre. à 100 ans il a eu son fils. Mais pourquoi j'aime ? Parce qu'Akodesh Goub au Mithave et le fils il a atteint cette famille. à Kodesh Goub a tant que les gens ils prient. Je peux donner un fils à Abraham comme ça ? Non, je ne lui donne pas jusqu'à ce qu'il supplie. Il a dit à Abraham, mais je n'ai pas d'enfant, à quoi ça sert ? et il a prié il a prié à Kodesh Goub au Mithave il faut savoir même si on est un grand sadique comme Abraham à Vinou Kodesh Goub veut écouter la Tchina veut écouter la Tchina des petits parourines comme nous qui a Kodesh Goub veut écouter notre Tchina la base du Kesh c'est vrai qu'on peut l'avoir dans la tête dans la Emouna mais alors parle-lui c'est le vœu qu'on lui parle qu'on lui demande chaque fois que j'ai mangé un morceau de bain alors j'ai dit merci à l'Amazone que je n'aurai pas qu'il t'occupe de moi mais il y a un sens j'ai quelqu'un au-dessus de moi la Tchina c'est la conclusion de toute cette Emouna pas rester avec une Emouna abstraite oui c'est vrai c'est Mishama mais alors apprendre à prier apprendre à prier ça c'est la base à toute vue que ce soit une Tchina que ce soit une Burakha sur la Birka de l'Amazone ça c'est notre concrétisation de notre Emouna et ça c'est notre travail et donc je conclue avec ça une petite chose tout le monde il doit être un peu plus sérieux pour la filière pour arriver à l'heure tout le monde doit être plus sérieux pour aller se coucher plus tôt le soir c'est dommage on traîne le soir on est fatigué le matin vous gaspillez votre temps c'est dommage qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire le soir après 11h on dort et puis c'est tout à 11h on dort et le matin à 7h on est bon plutôt toute journée et si on traîne le soir jusqu'à des heures impossibles après jeter la journée parce qu'on n'a pas de qu'on réfléchit comme dit bon je vois ce que j'ai envie d'aller voir plus loin va réfléchir un peu plus loin tu sais que si tu te couches ça tu as perdu une journée alors couche-toi tôt comme on dit en hébreu émet couche-toi couche-toi tôt on va dormir et c'est tout si vous êtes un petit peu émet couchez-vous bonheur dormez tôt à 11h30 tout le monde doit fermer les yeux et dormir si ça te suffit 5h de sommeil lève-toi à 4h30 et puis commence à étudier ne te ferait pas traîner le soir traîner le soir ça appartient à Satan etc c'est pas juste traîner le soir c'est 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 gaspiller volontairement sa journée de demain on n'a pas on n'a pas tellement de temps vous savez on a déjà passé ensemble presque plus qu'un cinquième de notre année ça va vite on va profiter du temps profiter du temps chaque jour chaque souviens compte si on a fatigué on a mal fait on a raté une sauvegarde on n'avance pas être un petit peu intelligent investir mais attention on réussira tout sans ça c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu